Les hockeyurangevins découvrent tout juste leur nouvel univers. Une piste olympique entourée de 3500 places pour les spectateurs, avec loge et salle de réception en prime les soirs de match ou de gala. Même le tapis de glace n'a plus rien à voir avec celui de l'ancien équipement. On était sur une patinoire de 1982, avec une technologie avec des gaz fréons. On a 10 tonnes de gaz fréons pour faire le froid, comme un gros frigo. Et là, on est sur des technologies ammoniaques, c'est-à-dire qu'il y a moins de 400 kg d'ammoniaque pour faire le froid sur une patinoire qui a le double de surface de glace que la rame. Une deuxième piste sera réservée à la pratique ludique amateur et aux créneaux scolaires. Dans ce vestiaire climatisé, 1200 paires de patins attendent leurs futurs utilisateurs, avec là aussi un souci du confort qu'offrent les patinoires nouvelle génération. Le choix qu'a fait UCPA, qui est exploitant de cette patinoire, c'est d'avoir des racks à patins chauffants, pour avoir une garantie. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en fin de journée, il n'a pas les patins mouillés de celui qui est venu le matin. Et donc là, on est sûr de patiner dans les meilleures conditions. Au-dessus des deux espaces, une centrale permet de réguler l'air ambiant et de s'adapter à toutes les configurations. Pour la ville, cet investissement de 28 millions d'euros répond non seulement aux besoins des clubs, mais sera également ouvert à d'autres événements. La glace ne sera jamais défaite, mais on la court et ainsi on s'offre la possibilité d'installer un parquet de la terre battue, que sais-je encore, mais en tout cas pour offrir une large polyvalence et donner aux clubs locaux la possibilité d'être ambitieux et de postuler auprès de leur fédération pour des événements d'envergure internationale. Ice Park devient ainsi la troisième patinoire en capacité d'accueil, derrière celle de Marseille et Lyon, de quoi donner de nouvelles ambitions au sport de glace à Angers.